Bienvenue sur la chaîne de la Douce Florence. Nous lisons aujourd'hui le dernier chapitre du livre de Malachie. Rebonjour, bien-aimés en Christ. Nous allons terminer notre lecture du livre de Malachie. C'est un livre de l'Ancien Testament qui est vraiment simple à lire. Et nous terminons avec le chapitre 3 qui va beaucoup parler de la dîme et du jugement dernier. Donc Malachie ici, en tant que prophète, va vraiment sensibiliser les croyants que nous sommes sur l'importance de ces deux points. Alors je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire tranquillement ces derniers conseils que le prophète Malachie nous donne. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et, soudain, il entrera dans le temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendances de Lévi. Et il rendra pur comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme autrefois, comme par le passé, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères. Contre ceux qui prêchent du faux saiment. Contre ceux qui exploitent le salarié. Qui opprime la veuve et l'offelin. Qui font tort à l'étranger. Et ne craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vos descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes préceptions. Vous ne les avez pas respectés. Venez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Apportez la nature tout entière. Apportez toute l'étime à la maison du trésor, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas tous vos fenêtres du ciel. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un peuple de délivrance, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel? Le Maître de l'univers. Maintenant nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils rééchappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Éternel fut attentif et il écouta. Le livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour où viendra, qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Le Maître de l'univers, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étape. Vous piétinerez les méchants car ils seront comme de la poussière. Vous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné un heureux pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que je n'arrive le jour de l'Éternel. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Amen. Vraiment, cette dernière partie est très importante. Parce que le Seigneur dit ici que déjà, il y a Jésus-Christ qui va venir. Jésus-Christ qui va nous sauver du péché. Jésus-Christ qui sera notre sauveur. Ensuite, il nous met en garde que lors du jugement dernier, il va vraiment faire la distinction entre le méchant et celui qui a passé le temps à l'écouter. La personne qui aura passé le temps à l'écouter va être élevée, va être surélevée par le Christ. Il va briller, il va être beau, il va abhorrer les plus bons moments. Alors, bien aimé en Christ, ce livre de Malaché vraiment est un livre vraiment à bien garder, à garder certains versets et surtout à ne pas oublier que même déjà dans cet Ancien Testament, le Seigneur qui est Dieu nous provenait déjà de l'arrivée de son Fils. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette lecture. Il y aura une dernière vidéo où nous allons débriefer sur ces trois chapitres et vraiment l'enseignement que nous pouvons en garder. Sur ce, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.